Aujourd'hui, je vous annonce que la Direction Générale du Trésor lance une grande concertation nationale sur l'assurance du risque cyber. Notre ambition est de faire émerger une offre d'assurance cyber adaptée aux besoins de notre économie et articulée avec notre action, avec l'action des pouvoirs publics. Nous sommes très préoccupés par l'ampleur de la menace cyber qui pèse aujourd'hui sur notre pays et sur notre économie. Nous avons subi, ces dernières années, de grandes attaques qui se sont appelées cyberbunkers, Panama Papers, WannaCry, NotPetya et autres, et qui ont pu affecter très largement notre pays, nos institutions, nos entreprises. Dernièrement, l'actualité est marquée par une inflation inquiétante de la menace cyber touchant aussi bien les grandes entreprises que les PME, les établissements publics ou encore les particuliers. La digitalisation de notre économie et son accélération ces derniers mois en raison de la crise sanitaire nous ont rendu collectivement encore plus dépendants aux outils numériques. Cette dépendance est accompagnée de nouvelles vulnérabilités dont les cyberdélinquants profitent. Ces derniers redoublent d'inventivité dans leurs attaques, virus, hameçonnage, logiciels espions, attaques visant à rendre indisponibles des serveurs, des infrastructures. Nos entreprises, de toute taille, font aujourd'hui l'objet d'une campagne sans précédent de cyberrançonnage contre laquelle nous devons tous nous mobiliser. Sur ce risque émergent, évolutif, l'assurance a un rôle clé à jouer, en tant qu'outil efficace de gestion et de transfert du risque. Elle peut aussi contribuer efficacement à la prévention et à la sécurisation des systèmes informatiques. Elle permet de fournir une assistance aux victimes et de les accompagner dans le retour à une situation normale. Et en même temps, il n'est pas question qu'elle puisse contribuer à inciter aux attaques en facilitant le paiement des rançons. Il s'agit d'un sujet de résilience pour notre économie qui s'inscrit dans la continuité des travaux de la DG Trésor sur les grands risques et en particulier sur les risques exceptionnels et pandémiques. Cette concertation va passer notamment parmi la mise en place, dès à présent, d'un groupe de travail très large, réunissant les services publics, les acteurs de l'assurance et du monde de l'entreprise, ainsi que les experts issus du monde académique. Au-delà de ces travaux que nous mènerons ici, à Bercy, dans le cadre de ce groupe de travail, nous souhaitons aussi recueillir vos idées, que vous soyez chef d'entreprise, spécialiste de la cybersécurité ou simplement intéressé par cette thématique. Vos idées, réflexions, expériences dans la prise en charge du risque nous aideront à bâtir l'assurance du risque cyber de demain. L'ensemble de ces travaux, l'ensemble de ces contributions doivent nous permettre d'élaborer un large plan d'action qui sera présenté au gouvernement fin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada